La fête du cheval La fête du cheval reste un temps fort pour tous les passionnés de sport équestre, mais aussi en matière d'animation festive sur le Haut-Verdon, bien que les propositions sont nombreuses pour les vacanciers en ces périodes. C'est une fête de famille, pas besoin de chiffres, de statistiques, il suffit juste de regarder, d'observer lors de la visite au centre équestre du Haut-Verdon. Dans le Val d'Alos, ils sont rodés, après 14 éditions, ils connaissent bien les rouages, les ficelles de tous ces préparatifs. Il est vrai au fil des ans la fête, c'est un peu allégé dans l'organisation et les animations, cela ne perturbe en rien la dynamique de ces journées, ni l'affluence apparemment, il n'y a qu'une chose qui peut jouer les troubles faites, c'est le temps. Le 1er août 2015, comme l'a dit le directeur de l'office de tourisme La Pluie, a un peu perturbé le programme seulement le soleil de ce 2 août, a permis de rattraper le cours des animations, si l'on peut dire. « Chanson douce, je veux la chanter pour toi, Billy Boy, car ta peau est douce, comme l'amour sur tes bois. » « C'est retour pour toi, tu diras ? » « Elis, leis, 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 parAKE du mot car mae tu te tuem girl » « C'est parti pour toi ? » Et la particularité, c'est qu'il prend le cri du père, donc qu'il brée, contrairement à un barbeau, c'est le croisement d'un chevou, d'une anesse, ça fait un barbeau, il est en reculé, c'est bien ça, voilà, très bien en reculé, voilà. Donc les trois prochains spectacles. Sous-titrage ST' 501 Ce cavalier espagnol trace le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour les pèlerins. Sous-titrage ST' 501 Nous pouvons applaudir bien fort. Applaudissements. 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 Vous êtes prêts ? Alors le feu ! Ils ne sont pas des robots, ils ont peur du feu. Celui qui vient de s'arrêter, c'était la première fois qu'il essayait de le passer. Ça lui a fait très peur. Donc on va le mettre entre deux autres chevaux et on va essayer de le faire passer. Mange-toi d'Oriot. Mange-toi d'Ariot. Fais-le d'Ariot. Allez, allez maintenant. Allez, 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 allez. Il va passer. Les dernières minutes sont venus lui donner un grand coup de main. Je pense en particulier à Jean-Pierre Caïs. Je pense à Régis Nautoli. Je l'oublie très certainement, sans oublier, l'association des commerçants. Toujours aussi des Némiques. Ici, sur la station de la Fouais. donc je vous le disais en préalable il y a une tradition ici qui consiste à organiser tous les dimanches soirs un petit pot de bienvenue d'ordinaire on est sur la place, ce soir nous sommes ici vous comprenez bien qu'on n'allait pas faire un pot de bienvenue puis après un pot de clôture pour la fête du cheval donc nous avons un petit peu chamboulé le planning de façon à ce qu'il y ait un seul pot il y aura plus de monde, il y aura plus à boire, ça sera plus sympa et ça aura lieu une fois le spectacle de feu terminé donc le Val d'Alos avant toute chose il convient de vous le présenter c'est une destination comme vous pouvez le voir de montagne, nous sommes dans la haute vallée du Verdon, c'est ici que la célèbre rivière prend naissance puisque le terme Lafou désigne la source en provençal, et si parmi vous il y a des provençaux, et je pense qu'il y en a pas mal vous devez connaître en de plusieurs lieux des endroits qui s'appellent Lafou, il y a le rond-point de Lafou au Saint-Tropez, il y a le quartier de Lafou à Grasse, généralement et même systématiquement, dans ces endroits là on trouve de l'eau et des sources, c'est ici donc le cas, avec les sources du Verdon au-delà du site de Lafou il y a deux autres sites qui composent le Val d'Alos, il y a le village qui se situe à 7 km du Zanaval et il y a aussi la station du Cénus qui est en vis-à-vis avec le village alors si je vous parle de ces trois sites c'est tout simplement pour que vous sachiez que vous avez aisément la possibilité de vous rendre d'un site vers l'autre, puisqu'en période estivale c'est le cas également l'hiver il y a un service de navette gratuite qui circule tout au long de la journée, il y a quand même des heures donc renseignez-vous avant d'entrater et ces navettes gratuites qui nous permettent d'aller d'un site à l'autre de façon à ne pas utiliser vos véhicules si vous avez des enfants qui sont un peu grands des ados, ça peut vous rendre bien des services donc sachez-le donc je vous l'indiquais, nous sommes dans la Haute-Vallée du Verdon nous sommes aussi au cœur du parc national du Mercantour puisque 25% du territoire de notre commune est en cœur de zone de protection avec des sites remarquables, dont le plus remarquable d'entre eux est le lac de la Losse qui depuis tout fait partie des 30 sites touristiques incontournables à voir en France ça vient de sortir, ça a été publié dans la presse spécialisée il y a quelques jours c'est en tous les cas l'endroit le plus visité dans le parc national du Mercantour en tous les cas je tiens à saluer les personnes qui ont œuvré au sein de cette fête du cheval merci également aux bénévoles qui en dernière minute sont venus donner un grand coup de main je pense en particulier à Jean-Pierre Caïs, je pense à Régis Nautoli je l'invite très certainement sans oublier l'association des commerçants toujours aussi dynamique ici sur la station de la Fou merci